Mon pauvre chéri, quel cauchemar ! Ça, je n'emmenais pas l'âge. Tu sais qu'elle n'était pas commode, le gars. Tu as trop d'imagination. T'as toujours à détour. Mais tu me fais mal. Mais tu as une bosse ? Une bosse ? Oh, une énorme bosse ! Mais c'est vrai. Juste à l'emplacement du coup de matraque. Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas rêvé. C'était bien lui, Fantomas. Qui est là ? Fantomas. On n'y va pas. Je t'en prie, n'y va pas. Moi, j'appelle la police. Regarde. Le fil est coupé. Ouvrez ! Je t'en prie, n'ouvre pas. Ouvrez ! Mais vous m'aviez laissé 48 heures pour l'exécution. Ah, vraiment ? Ici, police, commissaire Jus. Ouvrez ! Allez, ouvrez ! Allô ! Ah, bravo, commissaire. J'ai bien marché. Eh bien, moi, je ne marche plus, messieurs. Mais qu'est-ce qu'il vous prend, commissaire ? Vous êtes devenu fou ? Fou, mademoiselle, hein ? Surveillez vos expressions, hein ? Au nom de la loi, je vous arrête. C'est une blague. Non, je suis un homme sérieux. Alors, Fantomas vous a donné 48 heures pour l'exécution. Mais l'exécution de qui ? L'exécution de quoi ? Ben, il faut que je veux... Alors, on fait des cachoteries avec la police. On est en relation avec Fantomas. Alors, écoutez, moi, bien. Non-dénonciation de malfaiteurs et complicité, votre compte est bon. Mais vous allez comprendre. Non, 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 non. Hein, j'ai tout compris, j'ai... Mais ça ? Mais ça, qu'est-ce que c'est ? Ben, je vais vous expliquer. Mais c'est pas la peine. Dans mon pays, les ânes savent lire, figurez-vous. F, comme Fantomas. Hein, c'est une coïncidence, bien sûr. On va t'interviewer, mon gaillard. Terminez-le, messieurs. Allez. Mais enfin, c'est pas possible, commissaire. C'est un scandale. C'est un... N'aggravez pas son cas, hein. Hum, ce pâté de campagne, c'est une pure, merveilleuse. Non, tu boiras et tu mangeras quand tu auras parler. 48 heures de diète. On n'a jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé. Allons, allons, un bon mouvement parle. Mais voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Oh, je le fais. Moi, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça va. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire. Tiens, je fais un changement. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein ? Mais c'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai ? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Que c'est pourtant vrai qu'il était faux, je... Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Alors, pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti ? Justement parce que j'avais menti. Tu mens. Tu mens, tu mens. Il ment, il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, ça suffit, ça suffit, tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Non, écoute, écoute, écoute... Mais je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein ? Ça va, ça suffit, là ! Écoutez, visiblement, cet homme est épuisé. Il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !